Nalimel, bonjour. Bonjour Hakeem, bonjour à tous. Il est question d'énergie ce matin avec les prix du pétrole qui sont repartis en hausse. Les facteurs géostratégiques continuent de peser sur le marché pétrolier et de faire la pluie et le beau temps. Il suffit d'un fait, d'une annonce ou même de perspective pour que le marché réagisse et s'emballe. Hier à la clôture, le baril d'or noir a de nouveau grimpé. Le brint à référence pour le pétrole algérien a affiché près de 87 dollars. Et vous le disiez, c'est la géopolitique qui donne le temps. Cette augmentation est principalement attribuée, imputée à l'intensification des conflits au Moyen-Orient et aux tensions persistantes entre la Russie et l'Ukraine. Les attaques ukrainiennes continuent contre les infrastructures pétrolières russes, impactent les marchés. Des attaques de drones qui ont entraîné une baisse considérable des niveaux d'utilisation des raffineries russes, ce qui a inévitablement eu des conséquences sur les exportations de produits du pays et qui a donné une impulsion supplémentaire au marché. En plus de l'attaque terroriste perpétrée à Moscou qui s'ajoute à ces tensions. De l'autre côté, vous avez le génocide sioniste sur Aza et la situation en mer Rouge qui continue également de peser sur les marchés, Hakim. Alors peut-on tout mettre sur le dos de la géopolitique ? Des conflits ? Ou y aurait-il d'autres facteurs, Nalimane ? Non, évidemment que ce n'est pas la seule raison que la géopolitique n'explique pas tout. Autre fait qui influe fortement sur les cours, c'est l'offre qui pourrait baisser aux Etats-Unis, un des principaux exportateurs, en assiste à une réduction du nombre de plateformes de forage. Elle est tombée à 509 plateformes, ce qui suggère une éventuelle baisse de l'offre future sur les marchés pétroliers. Et en parallèle, nous assistons à une véritable guerre des chiffres qui soit liée à l'offre ou à la demande, ou même au pic de la demande. Tout à fait, c'est une guerre des chiffres. Et comme dans toutes les guerres, il y a des intérêts, des positions à défendre derrière chaque chiffre avancé. D'un côté, vous avez les statistiques avancées par les pays exportateurs via l'OPEP. De l'autre, l'organisation qui défend les intérêts des pays ou les positions des pays consommateurs, c'est l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie et l'économique de l'OCDE. Entre les deux, ça a toujours été des prévisions avec des gaps assez importants, une différence assez importante entre les deux. La première a toujours donné dans ces prévisions une hausse continue de la demande mondiale de pétrole au-delà de 2030 et appelle à investir dans le secteur pour répondre à cette demande. Alors que la deuxième défend une baisse de la demande à partir de 2030 et appelle à abandonner les investissements dans cette énergie fossile. Des appels qui sont jugés dangereux, ils constituent une menace pour la sécurité énergétique mondiale. L'OPEP continue de jouer un rôle prépondérant dans le développement socio-économique et le cartel des pays exportateurs affirme que le pétrole a encore de beaux jours devant lui. L'OPEP estime que la demande atteindra un nouveau record cette année à 104 millions de barils par jour, alors que pour l'Agence de l'OCDE, l'AIE, elle ne dépasserait pas les 103 millions de barils par jour, un bon million de plus que l'an dernier quand même. Alors au moment même où l'AIE appelle à arrêter les investissements dans le fossile, elle met en garde contre la faiblesse des stocks mondiaux de pétrole. Elle estime qu'elles peuvent limiter la capacité de l'industrie à répondre à une demande inattendue ou à des perturbations de l'offre. Alors serait-ce de véritables prévisions ou juste un nouveau tour de manœuvre pour influer le marché ? C'est une affaire à suivre. Merci. Merci. Merci.